Voilà, bonjour à tous. Alors, je voulais faire un petit point sur la bibliographie. Donc, comme vous le savez, c'est l'année Napoléon. Il y a une exposition qui devrait ouvrir presque prochainement à la Villette, donc avec l'élaboration d'un catalogue que je vous montre à l'écran, intitulé modestement Napoléon. Donc, nous, sur le sujet de la conférence, ça n'est que le début qui nous concerne, puisque nous n'allons aborder que les débuts. Que vous dire ? Ça coûte 25 euros, c'est pas compliqué, on ne peut pas dire que ce soit un ouvrage de référence, on est quand même plutôt sur la vulgarisation, donc finalement, ça nous concerne littéralement. Il y a des illustrations, c'est clair. L'intérêt, c'est qu'il y a des auteurs diverses, donc on a un peu un panel de ce qui se fait de mieux, à mon avis, quand même, dans les auteurs. Alors, il y en a deux, principalement, avec lesquels moi j'ai travaillé et qui m'ont réconcilié avec Napoléon, parce que, non pas que, ils en disent, ou du bien ou du mal, c'est pas la question, c'est, il me paraît, disons que le ton est plus, 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 plus modéré, plus, plus... En fait, ils font appel un petit peu à votre intelligence, voilà, donc c'est toujours assez intéressant d'avoir des auteurs qui font appel à votre intelligence et pas qu'à l'émotion, parce qu'on n'est pas là que pour ça. Alors, donc ces deux auteurs en question, il y en a un qui passe pour le successeur de Jean Tullard. Bon, moi, Jean Tullard, j'ai pas du tout aimé, quand j'étais étudiante, j'étestais. En plus, pour moi, c'était vraiment connoté, voilà, j'avais un oncle qui était à fond napoléonien, bon, bref, pas possible. Alors, le dit successeur est quand même, à mon avis, beaucoup plus intéressant, pour notre époque, en tout cas. Donc, il faut, en fait, à mon avis, plutôt lire ce qu'il a fait. En plus, il a quand même un énorme courage, c'est qu'il répond à toutes les polémiques, à toutes les questions contemporaines sur Napoléon. Il y répond de manière à la fois documentée, pédagogique, extrêmement posée. Donc, ça, c'est bien. Alors, il y a plusieurs choses qu'il a écrits. D'abord, il s'appelle Thierry Lance. Donc, vous pouvez le trouver sur YouTube. Il y a des petites vidéos, il y en a une de 34 minutes. Peut-être que je vous le mettrai en lien sur... Il répond à diverses questions, il y répond très, très bien. Alors, un de ses ouvrages aux éditions Perrin s'appelle Pour Napoléon. C'est pas mon favori, mais c'est celui qui, disons, le plus grand public. C'est peut-être là où je l'ai trouvé un petit peu sur la défensive quand même. Et quand vous l'écoutez, il a un ton qui est quand même plus léger. Voilà, là, je sentais que c'était un petit peu tendu. Enfin, disons que c'est l'ouvrage grand public. Il y traite de toutes les polémiques, notamment les comparaisons avec Hitler, etc. Donc, forcément, il est peut-être un petit peu agacé, mais bon. Par contre, ma Bible absolue, pour le travail de cette conférence que je vous ai préparée, c'est ça, c'est son dictionnaire historique de Napoléon. Donc, je lui dis que c'est une Bible parce que, bon, d'abord, c'est quand même un peu épais. Ça fait beaucoup de pages. Voilà, c'est tout. Ça fait mille pages. C'est du papier Bible. C'est traité, évidemment, comme un dictionnaire par ordre alphabétique. Alors, il faut connaître un petit peu, évidemment, la chronologie générale pour pouvoir s'en sortir. Mais enfin, c'est fabuleux. Parce que, alors là, c'est très, très bien écrit. Je vais vous dire un truc. Je l'ai laissé comme ça sur la table de la salle à manger. Mon père s'en est emparé. Mon père, c'est comme les enfants. Je l'ai strainé des ouvrages comme ça pour qu'il lise. Et en fait, il s'est surpris à lire 3, 4 articles comme ça successivement parce que c'est hyper clair, hyper posé. Et régulièrement, il fait référence au Napoléonien. Donc, a priori, il ne s'intègre pas dans le groupe des Napoléoniens. Donc, il évoque tous les points de vue. Et puis, il vous replace un peu les choses d'une manière extrêmement posée. Alors, il est assez favorable à ce qu'a écrit un autre auteur contemporain qui, lui, a le droit d'être reçu sur France Culture. Donc, c'est quand même un critère. Je crois que Thierry Lance n'a pas été invité sur France Culture. Thierry Lance, il a le droit aux radios de droite. Mais bon, peu importe. Ça, c'est encore nos histoires françaises. Alors, celui qui a le droit d'être reçu sur France Culture s'appelle Patrice Guénifé. Admirable, passionnant, avec de l'humour. Alors, il y a deux ouvrages que j'ai lus de lui. Il y en a un que j'ai donc acheté parce que je l'avais entendu en parler sur France Culture et qui s'appelle Napoléon et de Gaulle. À mon sens, ça parle un peu plus de De Gaulle que de Napoléon. Alors là, pour le coup, il mélange toute l'histoire dans tous les sens et il vous fait une analyse de, dans le contexte français, l'homme providentiel carré dans une crise et comment ça se passe. Donc, bon, c'est intéressant, mais c'est quand même pour les gens qui connaissent déjà un petit peu l'histoire. En revanche, je n'ai pas acheté le livre en papier, donc je ne peux pas vous le montrer. Il a écrit le livre sur le consulat qui fait aussi 800 pages et que j'ai acheté sous forme de... Ça m'arrive d'acheter sur une tablette. En fait, je regrette. Alors, en fait, j'achète souvent comme ça parce que parfois je me dis je ne vais pas m'encombrer de livres que je ne vais pas lire. Donc, je les achète déjà sous forme dématérialisée. Bon, on paye un peu moins cher, mais on paye quand même. Ce n'est pas la question du prix, c'est la question de l'encombrement dans la maison. Donc, enfin, finalement, j'ai regretté sur celui-là parce que du coup, je l'ai lu sur tablette. Alors, la tablette, c'est merveilleux. Le livre dématérialisé, c'est la modernité. Mais enfin, moi, sincèrement, les gens qui lisent des livres sur les dématérialisés, je ne sais pas ce qu'ils retiennent. C'est hyper difficile de retenir quand ce n'est pas papier. Vous voyez, moi, vous m'achetez ça sous forme dématérialisée, les articles comme ça, ce n'est pas la peine. Je ne retiens rien. Bon, bref, chacun son truc. Mais enfin, remarquez, on n'est pas censé apprendre. Apprendre, ça fait mauvais genre, il paraît. Bon, alors maintenant, pour le côté un peu plus fun. Attends, j'en avais un de fun que j'aime bien. Voilà, ça, c'est fun. Ça s'appelle Philippe Forrest. Alors, lui, il est philosophe. Donc, lui, il n'a pas de prétention historique particulière. Il cite les deux auteurs que je viens de citer, c'est-à-dire Guénifé et Lens, qui sont quand même les deux auteurs de référence aujourd'hui. Les autres, hein, les Châteaubriand, les Balzac, les Victor Hugo, et puis, évidemment, les Napoléoniens forcenés du XXe siècle. Il les cite aussi, mais en précisant quand même leur orientation. Et ça s'appelle Napoléon, la fin et le commencement. Voilà. Il y a des bonnes petites phrases quand même. Notamment, moi, je l'ai pris parce que je voulais vous parler du début et je voulais voir comment ils traitaient du début. Ensuite, toujours pour le fun, c'est mon libraire qui me l'a offert. Ouais, parce que moi, je châte beaucoup de livres. Alors, mon libraire, il me fait des cadeaux. Voilà. Et c'est tout. Et si vous êtes jaloux, c'est pareil. Alors, ça s'appelle Les goûts de Napoléon. Et c'est tout ce que je n'aurais pas le temps de vous parler. Alors là, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. C'est sur Napoléon qui ne sait pas manger. Napoléon qui monte mal à cheval. Napoléon qui ne sait pas marcher. Voilà, il n'y a pas d'éducation. C'est pas un homme. En tout cas, pas à l'époque où on l'entend. Par contre, Napoléon qui lit. Alors là, vous avez des excellents articles sur cette bibliophilie absolue qu'il était. Bibliophile absolue. Alors, j'ai un autre bouquin pour le fun. Je ne sais pas où il est. Ça, c'est ma fille qui me l'a fait acheter. Ah, le voilà. Ma fille, elle m'a fait acheter des livres aussi. Elle le trouvait joli. Il est joli, mais enfin, bon, voilà. C'est le petit livre. J'en ai plein, des comme ça. Et puis, c'est classé par ordre alphabétique. Vous avez des petits articles. Le problème, c'est que là, pour le coup, le ton est quand même... Voilà, quoi. C'est l'effet. Mais parfois, j'ai été obligée de relire plusieurs fois, figurez-vous. Parce qu'il faut se méfier des machins faciles et hyper simplifiés. Parfois, c'est tellement simplifié que... Vous relisez plusieurs fois la phrase. Parce qu'ils ont dû la couper, si vous voulez, pour la simplifier. Enfin, à trop simplifier. À la fin, on ne comprend plus rien. Bon. Ça fait joli dans ma bibliothèque. Puis, ma fille aime bien. Je lui fais plaisir. Alors, après, ça, c'est mon bouquin sur les batailles. Ça s'appelle Napoléon, le grand atlas. Ah ben là, il ne faut pas demander d'être objectif non plus. Là, c'est Napoléon qui permet la victoire. Napoléon donne de sa personne, etc. C'est exactement un genre de petite phrase que vous n'aurez pas chez Lens. Il n'y aura pas cette... Quand il y a, je vais en dire, c'est parce que c'est nécessaire. Mais il est capable de dire que le 18 brumaire, c'est Murat et c'est Lucien qui l'a sauvé. Que Marengo, c'est des sexes. Et qu'en fait, il avait fait une petite erreur de manœuvre plutôt. Enfin, il montre vraiment comment l'homme, si vous voulez, est entouré. Et c'est vrai que cet entourage, il est fondamental. Là, c'est un peu plus pro-napoléonien. Alors, pourquoi je l'ai acheté ? D'abord, parce que ça s'appelait Atlas et que j'aime bien les cartes. Et la seconde, c'est que ça explique les batailles. Et je suis nulle en bataille. Alors, je resterai nulle en bataille, ça c'est sûr. Je ne vais pas changer la situation. Mais bon, je me dis que parfois, il faut quand même se forcer un petit peu. Comprendre un peu comment ça marche. Bon, moi, c'est vraiment l'aspect qui m'a toujours dégoûtée de cette diatribe napoléonienne. C'est qu'on vous parle des batailles comme si on était en train de jouer avec des soldats de plomb. Sauf qu'en fait, il y a des mecs qui meurent. Dans des conditions imprémentables. Et ça, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, l'odeur de la poudre et du sang, comme ça, ça ne me fait pas fantasmer. Donc, voilà. Alors, bon, néanmoins, vous voyez, il faut de tout pour faire un monde. Et il faut toujours de tout, d'ailleurs, pour essayer de se construire une idée à peu près juste. Voilà. Oui, j'ai fait un effort. J'ai récupéré tous les bouquins que j'avais. À peu près tous. Parce qu'il y en a partout, en général. Mais là, j'ai fait un énorme effort. Et du coup, vous avez votre petite mémente bibliographique. Voilà. À tout à l'heure.